Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier, on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. A l'affiche aujourd'hui, le Paris Saint-Germain contre Turin. Bonjour, c'est avec bonheur que Darren Tullet et moi-même, Grégoire Margoton, allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Hello Grégoire, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Et nous entendons le fameux hymne de l'UEFA Champions League. Merci d'avoir regardé cette rencontre d'aujourd'hui. Et voici donc les joueurs qui vont être alignés. Merci. 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 On va voir ce que nous réserve ce match. A votre avis Darren, qui fera la différence dans cette rencontre ? Je dirais peut-être qu'il est grand, il est puissant, il est très physique et c'est pour ça qu'il est aussi bon sous des coups de pieds arrêtés. C'est vrai que c'est un excellent défenseur. De Chilio, il n'arrive pas à se rapprocher. Il s'est fait prendre sur un ballon anodin. Il s'est fait prendre sur un ballon anodin. Il s'est vraiment libéré du marquage, mais il semble avoir perdu toute confiance au moment de frapper. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas ? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. On joue sur l'aile, il est servi pour le duel. Le bon dribble. C'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Il a été très réactif sur ce coup et s'est procuré une bonne occasion après avoir shippé ce ballon. 0-0, les deux équipes se neutralisent. Marco Verratti. L'ouverture lumineuse. Il se ressemble. Oh, le voilà, Piax. Allez, c'est dangereux ! Le Paris Saint-Germain qui cherche l'ouverture. Il est sur le côté. Neymar en retrait. La frappe, attention ! Ça passe à côté d'un rien. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le garde. On sait de quoi il est capable. C'est vraiment un joueur à part. Du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Piellini qui cherche la profondeur. Alexandro. Mathieu Di. Cristiano Ronaldo. Mais elle passe l'OB sur l'aile. Il reçoit le ballon ! Meunier qui est récompensé de son pressing. Marco Verratti. Il cherche son coéquipier. Et il repique au centre. Ça ne passe pas. Mais c'est directement récupéré. Ça joue à gauche. Ça passera sur le côté. Ce ballon bien dosé. Et il tire ! Bon but. But pour le Paris Saint-Germain. Ça pourrait être un but important. Et pas juste avant la pause. Ah c'est beau le coup. Ça combine. C'est un peu de psy-quitte. J'ai rien. T'es dans la boîte. Bravo. C'est reparti. Ça fait un zéro. Ils ont pris avantage. C'est bien. Mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. C'est la mi-temps. Les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle. Et nous aussi d'ailleurs. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Pourquoi pas. Le jeu est fluide. Les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons peu que ça continue comme ça. 1-0. On espère quand même boire un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Le jeu a repris. Vous l'aurez déjà constaté. Il concède un coup franc. Chiellini. Chiedira. Chiellini qui choisit le côté gauche. Descartes. Il joue sur l'aile. Alexandreau qui est bien placé. Traxler qui cherche la faille. Oh, voici Cavalli. Marco Verratti. Pris au piège du hors-jeu. Alexandreau. Qu'est-ce qu'il y a dira ? Oh, ce jeu de passe, quel régal. Il choisit la profondeur. La belle interception. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des infracons adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing à votre avis ? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur va vous faire beaucoup de mal. Il récupère le ballon. C'est joué long, c'est dangereux. Kanté. Oh, voici Cavalli. Mathuili. Alors, Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici ? Il mène, mais toujours pas d'occasion dans cette deuxième période. Il est lancé vers le poteau de corner. On ne le met pas souvent en valeur, mais un bon marquage individuel, c'est important. Bon, il a déjà montré de quoi il était capable. Oh, là, il se méfie. Il file dans l'un de l'inspiration. Ça rentre. C'est bien parti, maintenant, à ce moment du match. Ça commence à sentir très, très bon. Ah, le love. Il est magnifique. Il y a l'impression que c'est facile pour lui. Quel coup d'œil, quel toucher. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Un tableau d'affichage indique désormais 2-0. Le match a été ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Marquisio. Douglas Costa. Le Paris Saint-Germain qui gère tranquillement ses deux buts d'avance dans cette fin de match. Alexandreau. Ça manque un peu de solution. Oh, l'interception. Le gardien loin devant. Marquisio. Bien servi. Il va provoquer. Il peut être un coup à jouer. Il peut centrer. Quelle inspiration. Il y a danger. La frappe. Le ballon traîne toujours. Attention. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Et il remporte donc cette victoire. Et il est mérité. C'était un spectacle exceptionnel. Quand le football est joué à ce niveau-là, c'est vraiment un pur régal. Que retenez-vous de cette rencontre ? Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Et oui. Mais bon, encore faut-il avoir les joueurs pour le faire. On est malheureusement obligés de se quitter maintenant d'arène. Merci.